ce qigong ne serait pas complet s'il n'y avait pas une posture particulière qui est la posture dite du cavalier en effet cette posture est très intéressante car elle fait monter très rapidement l'énergie terre dans le bas du corps en particulier dans les jambes bien sûr elle va viser à vous renforcer les jambes elle va viser à vous renforcer la partie basse du corps le bas ventre les reins l'énergie des reins et donc bien sûr tout le système articulaire musculo tendineux des jambes des membres inférieurs comme son nom l'indique il s'agit d'une posture qui peut rappeler celle d'un cavalier sur son cheval sur sa monture alors en respectant si possible le principe de départ c'est à dire les pieds parallèles en référence au bord externe les neuf points d'appui dans le sol pour cela vous pouvez légèrement creuser la voûte plantaire comme pour accrocher le gros orteil et bien ensuite il va falloir à partir de là c'est à dire d'une position écartée de deux fois la largeur des hanches selon vos possibilités ça peut être moins l'idéal étant de prendre une mesure pour débuter qui serait celle ci vous déposez votre genou droit au sol dans cette position et regardez s'il y a la place de mettre deux points ici deux de vos points et bien vous êtes à peu près dans la bonne posture pour débuter un cavalier relativement modeste qui va vous permettre de vous asseoir comme ceci avec à l'intérieur de vos jambes une forme plutôt ronde qui représente finalement le le cheval qui serait là des pieds parallèles qui serait dans les étriers des genoux fléchis nous allons voir comment un bassin bien posé à l'intérieur de la posture comme si celui ci venait s'enclencher ici comme pour former une voûte donc la première chose c'est de prendre la bonne largeur de pieds de jambes et de vous asseoir en imaginant donc que vous avez un petit tabouret posé derrière vous mais je dis bien un petit tabouret qui serait posé un peu en arrière voilà ce qui va m'obliger à faire un petit effort d'aspiration ici globale du bassin afin de me poser bien sûr vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas cette hauteur peut suffire le qigong n'est pas une histoire de record de performance mais bien de sensations précises et surtout de confort pour le corps de manière à ce que le chi circule librement si nous forçons les choses c'est un peu comme si nous fermions des vannes des robinets des portes et le chi est entravé alors écoutez votre corps et si vos genoux vous donnent des signes si vos hanches vous donnent des signes de douleur et bien restez en deçà de ces signes ne déclenchez pas la douleur de même que dans vos chevilles c'est pourquoi vous serez peut-être obligé de faire cette posture de prendre cette posture en ouvrant légèrement vos pieds vers l'extérieur ce n'est pas grave l'essentiel étant que vos pieds soient ouverts de manière proportionnelle si vous ouvrez de 10 degrés d'un côté ouvrez de 10 degrés de l'autre ne vous mettez pas en asymétrie une fois que vous avez placé vos pieds je reprends mon l'histoire du bassin mon assise que je vais aussi faire partir de cette zone et du pli de laine comme ceci si je mets mes doigts sur le pli de laine ici je sens cette zone qui recule et comme si elle fondait sous mes doigts je m'assois à partir de cette sensation nous avons tous une courbure lombaire ici plus ou moins prononcée quand vous vous asseyez ne cherchez pas spécialement à effacer cette courbure conservez-la en revanche éviter de l'amplifier ensuite nous allons voir le lien avec les genoux les genoux se caractérisent ici par la présence ce qu'on appelle la rotule et bien je vais vous demander de mettre l'attention sous la rotule sur ce que l'on appellerait le plateau tibial en termes biomécaniques et bien l'idée c'est que quand vous voulez plier vos genoux pour prendre cette position dans l'idéal mettez la conscience plutôt sur le plateau tibial de manière à faire avancer celui-ci vous voyez le raisonnement ici n'est pas de penser je fléchis dans mes genoux mais plutôt je fais avancer cette zone et cela engendre une flexion c'est un peu différent en termes de sensations et alors l'idéal c'est d'associer les deux ces travails c'est à dire le travail que vous faites ici dans le bassin et le travail que vous faites ici dans vos genoux donc quand je veux m'asseoir j'aspire un peu le bassin vers le haut et vers l'arrière comme si j'allais chercher quelque chose derrière pour m'asseoir je fléchis à partir du pli de laine et je pousse dans l'avant de mes deux genoux sous les rotules et je trouve ma position comme ceci voilà donc nous avons vu un petit peu ce qui se passait dans le haut du corps la position en bas et bien ce mouvement se fait donc dans cette posture du cavalier tout simplement comme nous l'avons vu comme nous l'avons vu dans le détail positionnement des mains ouvrez fermer percutez 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 Abonnez-vous ! Là aussi, vous pouvez observer un travail de yin-yang des pieds et un travail de bassin associé. De profil ici, pour mieux comprendre ce dont il s'agit, quand vous êtes ici, les mains jointes, laissez le bassin aspiré vers le ciel, le coccyx, le sacrum, et amenez un peu le poids dans l'avant du corps et inversez ce processus ici. Laissez le coccyx attiré vers le sol et le poids qui viendrait plutôt dans l'arrière des pieds. Avant des pieds, aspiration légère du bassin, du sacrum. Relâchez vers le bas, vers l'avant, dans les talons. Vous pourrez aussi placer un travail respiratoire, plutôt de type abdominal, c'est-à-dire le fait d'inspirer en gonflant le ventre et d'expirer en rentrant le ventre. Il est toujours bon de travailler cette respiration de manière isolée, dans un premier temps, sur quelques cycles. Vous placez la main gauche et la main droite dessus, sur un point qui serait 3 cm environ sous le nombril. Et là, vous pouvez tenter de placer cette respiration abdominale qui consiste à gonfler le ventre en inspirant et à le dégonfler sur l'expiration. Voilà, faites cela sur une dizaine de cycles. Et ensuite, essayez de garder cette sensation respiratoire et de la placer dans votre qigong. Inspirez Expirez 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 Voilà À propos de respiration, nous allons revenir au premier mouvement pour la placer Cela nous fait un petit rappel, un petit retour en arrière Eh bien, ici, logiquement, vous allez Inspirez Expirez Inspirez Expirez Expirez Voilà Toujours en respectant le principe de respiration abdominale Au revoir Expirez